Le marché s'émousse, les ventes sont en recul de 3 à 4% tous les ans. A Besançon, l'eau du robinet est tellement bonne que la municipalité a décidé de la mettre en bouteille et de la vendre gazéifiée sous le nom de la byzantine. Tout le circuit de production est écologique et le bénéfice de la vente sera réinvesti dans l'entretien du réseau d'eau potable. Florence Mavic, Annie Triboire. A Besançon, les histoires d'eau se racontent à travers des bulles. Les rivières y bouillonnent. Mais la curiosité locale, ce n'est pas la pêche, c'est l'usine de bouteilles pétillantes. Cette limonaderie fabrique pour la mairie de l'eau du robinet gazéifiée. Un petit coup de CO2, le tour est joué. Le principe de fabrication est exactement le même que la limonade, à la différence qu'on n'y ajoute pas de sucre ni d'arôme de citron. Avant de commercialiser son eau du robinet pétillante, la ville de Besançon a créé une véritable marque, la byzantine. 100 000 bouteilles sortiront chaque année de la chaîne de production. L'objectif de la mairie, promouvoir l'eau du robinet de la manière la plus écolo possible. Des bouteilles en verre consignées et réutilisées. Un circuit de distribution court, 50 km maximum autour de Besançon. Avec en prime, un prix de vente de 60 centimes, moins cher que les eaux minérales gazéifiées. Il n'y a pas effectivement à faire des centaines et centaines de kilomètres dans des camions, et donc de polluer l'atmosphère et d'utiliser beaucoup d'énergie à une période où l'énergie devient de plus en plus chère. Le réseau de l'eau potable est géré depuis toujours par la municipalité elle-même. Les choses ont donc été plus faciles à mettre en œuvre. La byzantine provient de cette rivière, la Lou. Sa qualité est supérieure à la moyenne des cours d'eau français, parole de truite. Mais cela n'était pas forcément suffisant pour inciter l'habitant à consommer davantage d'eau du robinet, même en bouteille avec des bulles. Une campagne de pub est venue à la rescousse du maire. Il a fallu gommer les a priori classiques du genre goût de chlore ou de calcaire. L'eau dans l'imaginaire des gens, c'est vraiment la pureté au sens originel. Et donc il y a des codes couleurs qui vont avec, comme le bleu, le bleu très très pur. Il est trop tôt pour savoir si les ventes pétilleront ou feront un pchit. Mais la municipalité assure qu'en cas de bénéfice, ces derniers seront investis dans l'amélioration du réseau d'eau potable. Les Jeux Olympiques, c'est dans trois semaines exactement.